Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Kua. Aujourd'hui je vais vous présenter deux applications de maintenance pour votre aquarium. Je vous retrouve ici sur mon portable pour vous présenter ces deux applications. Ces deux applications, je pense qu'on va me poser la question, vous pouvez les retrouver sur Google Play Store. Sur Android elles vont parce que moi j'ai un Android. Sur Apple, sur iPhone j'imagine que oui aussi, je ne pourrais pas vous le garantir. Je vais commencer par la première, par Aquarium Note. Aquarium Note, je dirais, c'est vraiment l'application de maintenance par excellence. En plus ça arrive, vous voyez, c'est merveilleux. Vous pouvez rentrer vos différents aquariums et puis à chaque fois mettre dimension, éclairage, filtration, enfin bref. Je vous laisse voir. Rentrer vos paramètres et mettre toutes vos notes. Vous pouvez rentrer plusieurs aquariums. Ensuite vous avez le vivant. Le vivant encore une fois c'est par aquarium. Donc là par exemple, je n'ai que mon aquarium amazonien. Je n'ai pas fait le reste pour l'instant. Mais vous voyez, vous pouvez vous... Donc en plus, ça fait aussi comptabilité. C'est un petit plus. Vous pouvez rentrer vos différents produits. Alors les différents produits, là je n'ai pas fait. Mais ça peut être pratique. On verra tout à l'heure qu'il y a une option sur cette application qui permet de calculer en plus la quantité de produits pour vos aquariums. Donc ça peut être sympa de les rentrer. Ça permet d'avoir des trucs prédéfinis entre guillemets par défaut. Vous avez également un système de notification. Donc là par contre, moi il ne me le rappelle pas parce que je n'ai pas activé quand vous avez une nouvelle application. Je ne sais pas si c'est pareil pour tous les portables. Je ne suis pas du tout un expert dans ce genre de truc. Par contre, ce que je sais, c'est qu'en tout cas avec mon téléphone, pour que les notifications soient sur mon téléphone, il faut activer les notifications pour cette application. Donc faites-le si jamais vous savez qu'il faut le faire. Mais là, à ce moment-là, vous pouvez mettre différentes notifications. Donc moi par exemple, pour mon osmoseur, je vais rincer la membrane d'osmose inverse tous les mois. J'avais demandé à ce qu'il me le rappelle. Voilà, donc là on peut programmer directement pour dans un mois. Ensuite, il y a un outil. Enfin, il y a les outils. Et là, c'est là que je vous disais, il y a plein d'outils. Bon, il y a quelques pubs malheureusement. Même si ça ne reste pas trop envahissant. Ça va encore. Donc il y a cinq outils, je dirais, plutôt sympas. Donc là, c'est la liste de souhaits pour mettre tout simplement ce que vous souhaitez. Un outil pour le calcul du volume. Donc ça, je dirais que vous pouvez de plus calculer le volume net de l'aquarium. Même si ce n'est pas super précis parce que même si votre substrat fait 6 cm d'épaisseur, il va y avoir de l'eau dans le substrat, bien sûr. Il ne va pas être totalement sec parce qu'entre les grains de sable, il y a toujours de l'eau. En plus, comme c'est une matière poreuse. Mais ça vous permet quand même d'obtenir une idée. Donc là, par exemple, vous avez A égale 100. Par exemple, si on fait mon aquarium azétique, là, j'ai 100, là, j'ai 40 et là, j'ai 50. Puis il va vous donner le volume de la cube. Par contre, je ne comprends pas. C'est 200 litres. Il doit me le donner en mètre cube, peut-être. Noté de volume. Ah, en millimètre, d'accord. Alors, si on le met en centimètre, voilà, il va me donner le vrai volume. 200 litres. Il faut 180 en l'occurrence. Mais ça, c'est à cause du volume net. Vous avez aussi un outil. Alors là, celui-là, je l'adore. C'est pour quand vous faites vos analyses et que vous hésitez, par exemple, entre deux couleurs. En fait, vous mettez le petit A sur la première couleur avec laquelle vous hésitez. Vous mettez le petit B sur la deuxième couleur avec laquelle vous hésitez. Puis le petit C sur votre échantillon. Donc, en fait, vous prenez une photo avec en haut à droite. Là, vous voyez, il y a prendre une photo. Donc, vous cliquez dessus, vous prenez une photo. Puis ensuite, vous mettez les petits carrés sur la photo. Puis ensuite, là, en haut de l'écran, il va vous afficher, du coup, la couleur. Bon, là, je ne peux pas prendre d'exemple parce que je ne fais pas d'analyse actuellement. Mais je pense que vous voyez à peu près ce que ça donne. Mais c'est vraiment super sympa. Donc là, du coup, c'est là où je vous disais, enregistrer des produits, ça peut être utile. Parce qu'il y a une application également pour calculer le dosage de certains produits pour votre aquarium. Donc là, par exemple, si jamais je prends mon engrais. Bon, moi, je ne fertilise pas parce que j'ai un sol nutritif. Mais si jamais je devais le faire, l'engrais que j'ai dans mon armoire, là, c'est 40 millilitres pour 100 litres d'eau. C'est le contraire, c'est 10 millilitres pour 40 litres d'eau. Donc, on va peut faire de bêtises. Donc, voilà, vous pouvez régler différentes unités de mesure. Pour tel aquarium, voilà, comme ça, il vous calcule automatiquement le volume de l'aquarium. Vous appuyez donc sur la petite calculatrice ici en haut à droite. Et il va me dire qu'il me faut 28,75 millilitres pour mon aquarium amazonien. Ensuite, il existe une dernière option. Alors, cette option-là, vous la connaissez, c'est pour le calcul du taux de CO2 dans l'aquarium. Bon, elle n'est pas très précise parce que ça ne prend pas en compte l'acide nitrique, l'acide phosphorique et l'acide humide que vous pouvez avoir dans l'eau de l'aquarium, même si elle permet quand même de donner une petite idée de ça. Donc, par exemple, vous mettez tout simplement le pH, mais ça, je pense que vous connaissez. C'est les petits tableaux à double entrée aussi qu'on peut avoir. Par exemple, pour un pH de 6,5 et pour une dureté carbonatée de 5, vous avez, voilà, vous cliquez PPM CaCO3. Donc, on peut mettre des KH. CaCO3, c'est les carbonates de calcium, je crois. Alors, HCO3, c'est les petits carbonates, donc oui, je pense que c'est ça. Et il va vous donner, normalement, le pH, le CO2. Bon, là, il faut faire un calcul, comme j'ai changé l'unité. Bon, j'ai 47 par 6 par million de CO2. Bon, je vous rassure, ce n'est pas vraiment mes vrais paramètres, auquel cas, ça risquerait d'être un petit peu beaucoup au niveau CO2, mais bon, vous voyez quand même un peu comment ça sert. Alors, on va passer à la deuxième application, sans perdre de temps. Donc, vous avez également Aquopédia, que j'ai trouvé, encore une fois, sur Google Play Store. Donc, là, c'est plus un répertoire de fiches d'élevage, plutôt sympa, parce qu'il va regrouper poissons, plantes, crustacés et escargots. Bon, alors, je vais essayer de faire ça rapidement, mais voilà, pour chaque espèce, vous avez un menu, où vous pouvez mettre, évidemment, favoris. Donc, là, bon, j'ai les quelques poissons que j'ai, que je vais avoir, ou alors que j'aime bien, ou alors que j'ai déjà eu, peu importe. Enfin, bref, c'est pas important. Donc, vous pouvez la rechercher par famille. Donc, par exemple, si je veux mes Corydoras paliatus, je vais dans les Calishtidés, et hop, je vais chercher Corydoras paliatus. Normalement, voilà, il est là. Je clique dessus, puis voilà, j'ai une fiche d'élevage assez courte, mais avec les informations les plus importantes. Donc, la taille par sexe, les noms communs, l'espérance de vie, les types de bacs, les types de reproduction, régime alimentaire, et bien entendu, les paramètres de l'eau. Ensuite, du coup, vous avez également un outil de recherche, où là, c'est un peu comme sur Aquachange, pour ceux qui connaissent. Donc, vous cliquez, donc, vous pouvez éventuellement choisir une famille, choisir une certaine taille de poisson, une catégorie d'eau, donc douce, sommâtre, sommâtre, enfin, peu importe, vous voyez ce que je veux dire. Donc, température, encore une fois, voilà, vous choisissez la température de votre aquarium. Le pH, voilà, je vous déconseille de mettre pH entre 9 et 10, auquel cas, vous risquez de ne pas avoir beaucoup de choses, mais bon, vous comprenez sans doute. Et voilà, vous avez pareil pour la dureté, donc à la fin, vous faites rechercher, normalement, vous avez la liste des poissons qui peuvent aller pour votre aquarium. Encore une fois, vous cliquez, et puis là, par exemple, pour la piste Gramma Cacatuides, vous avez toutes les différentes informations disponibles. Ensuite, voilà, vous avez également un outil de recherche, évidemment, pour tous les poissons, et là, auquel cas, ils sont classés par ordre alphabétique de binominales, évidemment, pas les noms vernaculaires, mais ça, c'est pareil pour tous les outils de sélection. Donc, voilà, vous avez pareil pour les plantes. Là, les plantes, je ne vais pas vous le cacher, j'ai trouvé que ça manquait d'espèces, mais bon, pour une application gratuite, on ne va pas non plus s'en plaindre. Vous avez, encore une fois, les quatre options, donc avec les favoris, les familles de plantes, etc., et l'outil de recherche. Vous avez pareil pour les crustacés, encore une fois, vous avez le même style de fiches d'élevage, donc il y en a beaucoup pour les crustacés, je crois. Vous avez les différentes familles, là, par exemple, on peut retrouver la fameuse caridina multidum tata, crevettes d'amano, et vous avez, pareil, encore une fois, l'outil de recherche, si jamais vous voulez le rechercher par rapport à votre aquarium, et encore une fois, pareil pour votre escargot, donc pour vos escargot, donc la famille, voilà, on peut choisir les limites, les physidés pour avoir les physidés marmorata. Et voilà, vous trouvez toutes les informations, encore une fois, disponibles pour pas mal d'espèces, encore une fois. Voilà, ils ont tout ça... Pour les escargots, ça reste quand même pas mal, parce que, bon, les escargots, généralement, c'est souvent les mêmes espèces qui reviennent, mais là, voilà, ils ont fait preuve d'imagination, d'imagination, je me retrouve quand même beaucoup. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou bien un commentaire pour me poser également vos questions. Si jamais vous voulez vous abonner à la chaîne ou regarder d'autres vidéos de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner ou alors à cliquer sur les vidéos qui s'affichent sur votre écran. En attendant, je vous dis à très bientôt, salut à tous !